On a l'impression que c'est une perique mais ce sont bien mes vrais cheveux Yako Udi Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour te parler du manga Passionnette Lulabi Donc le manga Passionnette Lulabi est un manga des éditions Soleil dans le genre Shoujo Nous sommes sur une série qui est terminée en deux tomes Nous sommes avec le mangaka Kana Nanajima Qu'est un mangaka qui a deux autres deux disponibles en France Les deux je les ai présentées donc j'essaierai de trouver les liens pour te les mettre en barre d'infos bien entendu Nous sommes donc sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie La série date quand même de 2014 au Japon et de février 2018 en France Les deux tomes sont sortis en simultané et nous sommes sur une oeuvre qui est à je pense il est au 12 ans et plus Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures je te dirais tout simplement que ça a été un méga coup de coeur A savoir qu'en ce qui concerne mon avis sur les qualités des couvertures de l'auteur je trouve quand même que ce qu'elle fait est plutôt intéressant et plutôt pas mal aussi niveau esthétique Là ce que j'ai énormément aimé c'était déjà que pour les couvertures on était sur des couleurs assez pastels Qui était plutôt douce et donc qui rajoutait un petit côté tout doux à la série et qui était plutôt pas mal Pour ce qui est de l'illustration à l'avant du tome 1 je t'avouerai que certes on est quand même sur une position et un rendu qui est quand même du déjà vu Ça je te l'admets mais j'aime quand même plutôt pas mal ce genre de position ce genre d'image je les trouve plutôt pas mal Surtout avec le côté des rideaux qui volent avec le vent je trouve ça plutôt beau et romantique En ce qui concerne l'arrière il est un petit peu plus coloré et plutôt sympa Bon certes j'ai un petit peu du mal parce qu'il y a vraiment trop d'informations Et trop d'informations tuent l'information donc c'est un petit peu dommage Bon par contre la seule chose que je te dirais quand même que j'ai adoré C'est tout simplement que l'on a une phrase d'accroche, quelques mots en blanc et quelques mots en jaune Ce qui permet d'attirer un petit peu plus l'oeil et permettre que l'oeil ne se lasse pas Voilà je suis désolée j'ai eu du mal En ce qui concerne les côtés de jacket je les ai adoré tout simplement parce que déjà pour l'avant il est tout mignon On est sur toujours le côté pastel, on a notre petite protagoniste dans une petite tenue trop choupinou Pour ce qui est de l'arrière on a tout simplement la pub pour les deux autres oeuvres du même auteur Ca c'est un classique et ça ne me dérange pas Pour ce qui est du tome 2 je l'aime bien même si je préfère honnêtement le volume 1 au niveau du rendu En tout cas pour l'avant de la jaquette J'adore l'illustration quand même, j'adore la position des personnages Si on veut des côtés choqués à la jeune fille mais en même temps toute rouge, toute choupinou Donc ça j'aime énormément Pour ce qui est de l'arrière je le préfère par rapport au tome 1 tout simplement parce que c'est un peu plus dégagé On voit un peu plus les choses, ce n'est pas du assemblage de contenu les uns par dessus les autres Et ça c'est plutôt pas mal, c'est aéré, dégagé, c'est tout ce que j'aime On a toujours la petite fraise d'accroche en violet et après on va avoir donc un jeu de couleurs Entre un espèce d'oranger corail et un rose et je trouve ça plutôt mignon Et en ce qui concerne donc le manga on a une page d'abord blanche puis la page ici Et on commence par contre cette fois-ci avec un récap des personnages et un récap de ce qui s'est passé Et ça j'adore quand ils le font même si en plus là on a eu de la chance ils l'ont fait alors que c'était une sortie en simultané Ça c'est quand même plutôt pas mal Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin je te dirais tout simplement déjà que je n'ai pas été surpris par la qualité du dessin Plutôt impressionnante au niveau qualité de ouf tout simplement parce que j'ai déjà lu les deux autres oeuvres de l'auteur disponibles en France Par contre à savoir en ce qui concerne mon avis sur le manga qu'il faut prendre un truc en compte Auquel je n'avais pas pensé avant de vouloir faire mon avis C'est que l'auteur, toutes ses oeuvres sont des séries très 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 courtes D'ailleurs je crois que les trois oeuvres sont des séries en deux tomes Malgré le fait qu'on puisse se dire c'est un auteur en fait qui adore le deux tomes Et c'est son truc, c'est son dada, un truc comme ça Je t'avouerais quand même que dans la lecture du tome 2 j'ai eu l'impression quand même qu'on avait forcé l'auteur à terminer sa série Voilà On va reprendre depuis le début En ce qui concerne mon avis sur le tome 1 je te dirais tout simplement que l'auteur a suggéré son tome à la perfection Que la série était très intéressante et plutôt passionnante A savoir aussi que en ce qui concerne la série où les deux tomes sortent en simultané Je m'en méfie tout simplement parce que j'ai eu trois essais il n'y a pas très très longtemps Qui m'ont plutôt refroidi à l'achat justement de deux tomes en simultané Surtout quand la série est si courte On a eu Néminis, on a eu My Brother Et on a eu tout simplement Bloody Secret qui en sont des exemples Mais là je te dirais tout simplement que l'auteur a suggéré son oeuvre à la perfection Je pense et je reste persuadée personnellement que l'auteur a dû On a dû lui dire pour le deuxième tome avant de commencer T'as qu'un tome pour terminer ta série Parce qu'il y avait un ressenti quand même dans le volume Voilà, je trouvais qu'on ressentait quand même que l'auteur n'avait pas eu le choix Et qu'elle avait dû donc écourter peut-être sa série J'ai l'impression qu'au moins qu'elle visait trois tomes minimum Personnellement je te dirais qu'en cinq tomes ça aurait été bien plus intéressant et bien mieux Mais honnêtement en deux tomes la série a quand même été gérée de ouf Et c'est là où on voit quand même la qualité d'un mangaka C'est quand il sait rebondir dans ce genre de situation et te faire des oeuvres en deux tomes de ouf Et elle en fait partie En ce qui concerne donc le manga je te dirais que pour ce qui est de la qualité du dessin Elle est présente, le développement de l'histoire est plutôt impressionnant surtout en deux tomes Le relationnel des personnages est plutôt bien développé malgré une fois de plus qu'on soit sur deux tomes Donc c'est vraiment à prendre en compte je trouve parce qu'on le ressent Parce que même dans le, je t'avouerai aussi dans le premier volume, le dernier chapitre On voit déjà qu'il y a un truc qui se passe au niveau de l'auteur Et que peut-être elle a déjà su qu'elle devait terminer en deux tomes Il y a vraiment un ressenti à l'intérieur de la lecture C'est déjà arrivé pour d'autres oeuvres où j'ai su que l'auteur avait été écourté Et j'avais vraiment ressenti ça Mais là c'était vraiment évident Je t'ai quand même à préciser avant de terminer vraiment cette partie Tout simplement que dans la barre d'infos je te mettrai le lien d'un titre assez similaire au niveau du thème Et que personnellement aussi j'ai adoré Je te mets le nom du manga et le lien de ma vidéo dans la barre d'infos Pense surtout à liker, commenter et partager la vidéo On ne te le dira jamais assez Mais c'est très important pour que notre contenu soit un peu plus vu et un peu plus mis en avant Pense surtout à t'abonner et activer surtout la petite cloche pour être notifié à chaque sortie de vidéo N'oublie pas d'aller me voir dans les vidéos que je te mets en recommandation Pense à t'abonner en cliquant sur ma tête et pense à aller voir mon autre chaîne Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt Et n'oublie pas les réseaux sociaux sont dans la barre d'infos Sous-titrage ST' 501